Lucille et Jérôme traversent actuellement une période compliquée dans leur couple. Depuis le début des moissons, l'agriculteur est en effet très occupé et ne rentre que très tard le soir. Il a également arrêté de manger chez lui le midi et, par conséquent, ne voit que très peu sa famille. Sur Instagram, un détail de plus a fortement interpellé les internautes, Lucille a retiré sa bague de mariage. L'agriculture est un métier compliqué, qui prend beaucoup de temps au quotidien. Si esti d'ailleurs pour cela que beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices ont du mal à trouver leur moitié, trop pris par leur travail. En ce mois de juin, les moissons ont commencé et ceux qui travaillent la terre ont encore moins de temps libre que d'habitude. Une situation qui peut lourdement peser sur l'ambiance familiale. Heureusement pour Jérôme et Lucille, couple phare de la 15e saison de l'amour est dans le pré. En 2020, tout est parfaitement sous contrôle et ce, malgré ce que peuvent penser les internautes. Très active sur Instagram, la jeune femme actuellement enceinte de son deuxième enfant se montre quotidiennement. Ce n'est donc pas par hasard que certains de ses fans ont repéré qu'elle ne portait plus son alliance. Un détail qui a immédiatement alerté ceux pour qui le couple est un exemple de complicité et d'amour. Mais que tous les abonnés de Lucille se rassurent, la disparition de son alliance a en réalité une raison bien précise et tout à fait logique. Pourquoi tu n'as plus ta bague de mariage ? C'est-ce t'inquiéter un abonné dans les messages privés de la maman de Capucine, née en octobre 2021. Très transparente, Lucille a avoué qu'elle y avait été contrainte, en raison de sa santé. Hello. J'ai dû retirer toutes mes bagues à cause de l'édème de fin de grossesse, a-t-elle répondu en ajoutant un émoji qui pleure. Une réponse qu'elle a repartagée dans ses stories afin que tous ses abonnés inquiets puissent être rassurés. Mais l'essentiel est dans mon cœur, pas dans mes bagues, a-t-elle ajouté à l'écrit. Que tout le monde se rassure donc, Jérôme et Lucille sont toujours autant amoureux et impatients d'accueillir leur petit garçon. Un accouchement qui ne devrait d'ailleurs pas tarder sachant que la jeune femme est actuellement dans le neuvième et dernier mois de sa grossesse. En attendant, elle tente comme elle peut de s'occuper de sa fille qui, en l'absence de papa, se révèle assez perturbée par cette période. Ce qui change par rapport aux années précédentes, c'est qu'elle a plus conscience de l'absence de son père. Elle n'est pas trop habituée car d'habitude elle le voit tous les jours. Point, j'ai vu la différence dans son comportement, a expliqué la jeune femme. Heureusement, les moissons sont des périodes intenses mais courtes. et je m'ençoisse, Sous-titrage ST' 501